Donc il y a deux choses que je voudrais qu'on note quand même dans l'histoire de Rivka et de Yitzhak. La première, mais je vais le dire très vite parce que c'est pas du tout mon sujet. La première, c'est sur quels critères Rivka a été choisie pour être la femme de Yitzhak sur ses midotes. D'accord ? Les midotes, mes chers amis, c'est ce avec quoi on vit quand on vit avec une personne. Tout le reste, ça va, ça vient, ça augmente, ça diminue. Vous voyez ce que je veux dire ? Les midotes, ça reste. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est bon, c'est dit. Et la deuxième chose, c'est quoi le spitz de l'histoire de Rivka et de Yitzhak ? C'est quoi ? C'est ce que c'est le spitz ? Non. Le spitz, c'est genre le summum. C'est le pique de la montagne. C'est que la Torah, elle dit que Rivka, elle arrive alors que Yitzhak est en train de prier. Bon, elle tombe du chameau, tout ça, ça, on s'en fout. D'accord ? Ok. Mais la Torah, elle dit comme ça. Pour conclure toute cette histoire, la Torah, elle dit que Yitzhak fait rentrer Rivka dans la tente de Sarah et qu'elle va remplacer Sarah parce qu'on va retrouver la présence d'Hachem avec le petit nuage, les Nérod, la Khala, etc. Alors la Torah, elle dit... La Torah, elle dit... Donc il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère. Il a épousé Rivka. Donc c'est devenu sa femme. Et vous savez ce qu'il a marqué juste après ? Et il l'a aimé. Vaillé et A-V-A. L'amour, ça vient après. L'amour, ça vient après. Et ça, c'est juste pour faire un petit réglage entre ceux qui se trompent et ceux qui ont tout compris. C'est juste un jeu de l'être. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on se marie par amour alors qu'en fait, on se marie pour l'amour. Ok ? L'amour, c'est un projet. Un amour ne se conjugue jamais au présent. Parce que si un couple croit qui sait ce que c'est que l'amour, ils sont arrivés au bout de la route. Il n'y a plus rien à découvrir le lendemain. D'accord ? Et comme on veut que ce soit une histoire qui dure, donc il faut toujours avoir comme projet ce sentiment qui est le plus noble, qui est le ciment d'une relation. Un amour, c'est une projection. Moi, un jour, il y a une de mes enfants, une de mes filles, évidemment, qui m'a fait complètement craquer. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais là, c'était exceptionnel. Les enfants, ils disent souvent au papa, enfin, à un certain âge, hein. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime. Et un jour, il y a une de mes filles, elle dit toute petite, elle dit papa, je t'aimerais toujours. D'accord ? Ça a une autre connotation. Donc là, on voit qu'ils se marient et après, ils s'aiment. Voilà. Bon, ça, c'était juste pour parler de ce passage important. OK ? Si vous voulez plus de détails, je consulte en privé. D'accord ? Maintenant, en attendant, revenons à l'histoire de Sarah. Bon, malheureusement, qui est la fin de l'histoire, puisque Sarah est l'iveterette. Et Abraham veut absolument l'enterrer comment ? Moi, j'ai dit quoi, puis-je ? D'accord. Donc Sarah, Abraham veut absolument enterrer Sarah à Maratam Arpela. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait Adam, déjà. OK. Et alors ? Et puis, cette terre, elle a été promise par la Kaddosh Baruch, déjà. Mais tout le pays, pas que à Maratam Arpela. Oui. Pourquoi pas à Jérusalem ? D'accord ? Donc on va étudier ce que c'est Maratam Arpela. Alors juste comme ça, parce que vous avez mentionné Adam et Chava, on va voir que Maratam Arpela, donc la grotte, ça veut dire quoi, Marpela ? Marpela. Comment ? Marpela, c'est-à-dire ça. Voilà, Kafoul, c'est quoi Kafoul en hébreu ? Double. 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 D'accord ? Après, en hébreu moderne, on va dire Kafoul Shalosh, Kafoul Arba, Kafoul Khamesh. Mais quand on dit Kafoul, ça veut dire double. Oui, donc Foul. OK ? D'accord. Donc d'où on sait ça ? C'est Rachid qui nous le dit. Rachid dit... Rachid dit Marpela. Alors écoutez bien, parce que ça va être très intéressant, moi je trouve ça intéressant. Rachid dit Baït Va'aliya Al-Gabav. Donc, un étage, une maison quoi, et un étage au-dessus d'elle. Bon, c'est du masculin, mais c'est-à-dire qu'il y a une maison et un étage au-dessus d'elle. Davaracher, autre explication, Shekfoula Bezougot. Qu'elle est double, donc il y a un parallèle, Marata Marpela, donc cette dualité, on va dire, OK ? Cette multiplicité, comme un couple. Un couple, c'est quoi ? Un couple, c'est un double. OK ? Un couple, c'est un double. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire un couple, c'est un double. Mais on a dit qu'on ne fait pas le contre le mariage, mais il faut comprendre de quoi on parle, OK ? Donc, Marata Marpela, c'est double, double c'est couple, très bien. Alors, Abraham, sachant qu'Adam et Chava étaient enterrés là-bas, il veut lui aussi, et son épouse, être enterrés là-bas. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Chava, c'est le couple modèle. Pourquoi ? Pourquoi Adam et Chava, c'est le couple modèle ? C'est le premier. Et alors ? C'est-à-dire ? Il n'y avait pas d'autre dans la machine de couverte. Alors, je vais le dire avec mémoire. Adam et Chava, Adam et Chava, Adam et Chava, sont un modèle, parce que de la même manière que lorsque Adam a épousé Chava, il était convaincu qu'il ne pouvait pas en épouser une autre. OK ? En d'autres termes, que c'était la meilleure, celle qui nous convenait le plus, la seule. Laissez-moi parler. Je connais les problèmes. Ainsi, quand on veut construire un foyer, fonder un couple, on doit se marier dans ce même esprit. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, je vais vous dire, je ne sais pas qui... Ceux qui ne sont pas encore mariés, évidemment. Je ne sais pas qui vous allez épouser. OK ? Mais je suis convaincu que vous allez épouser la seule personne qui convient, qui vous convient. D'accord ? Le problème, c'est que moi, je vous dis, c'est des belles phrases, mais peut-être que vous, vous n'en serez pas convaincus. Ça existe. D'accord ? Ça existe. Et puis c'est pour ça que, des fois, ça prend beaucoup de temps, vous voyez ? Parce qu'on se dit, tiens, peut-être il y a mieux. Peut-être il y a mieux. OK ? Aujourd'hui, j'ai rencontré un ami qui avait financé sa fille il y a quelques semaines avec un garçon, et je connais bien les parents du garçon, et je sais qu'ils sont très compliqués. Très compliqués. Dès qu'on propose un chidour, ils font une enquête. Le FBI à côté, c'est rien. Mais je t'assure, BMF. Bon, bref, ils se fiancent. Ils se fiancent. Bon, ils m'annoncent les fiançailles, Mazel Tov et tout. Je me dis, si Dieu veut, j'espère que ça va marcher, parce que c'est compliqué, quoi. Je le crois cet après-midi, il me dit, ah, tu sais, ma fille est plus fiancée. Pourquoi ? Bon, il tourne un peu autour du pot, etc. Il ne veut pas me dire pourquoi. Et puis, à un moment, je ne sais pas, j'ai dit une phrase qui a déclenché, puis finalement, il a eu envie de me le dire. Il a appris que le père de mon ami et le père de sa femme avaient malheureusement eu la maladie à la fin de leur vie. Donc il a dit, il y a peut-être un problème génétique. Je ne veux pas que mon fils, il épouse celle-ci. D'accord ? C'est horrible. Ce n'est pas horrible, c'est débile. C'est débile. D'abord, ce sont des gens religieux. Voilà, je pense qu'il y a un minimum de Mouna et de Bita Khona à avoir, un minimum. Et puis, deuxièmement, je suis triste de le dire, mais ils vont trouver qui, quoi ? Alors non, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Des dossiers clés à ce niveau-là, malheureusement, il n'y en a pas, quoi. Vous comprenez un peu l'esprit ? Donc c'est-à-dire qu'on se dit toujours, ah, peut-être, peut-être, je vais trouver mieux. Peut-être, ça va être mieux. Adam et Chava, ils ne se sont pas plus édicés. Ah, vous allez me dire, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été forcés. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on se marine. D'accord ? On n'a pas le choix, on ne sait pas pourquoi. OK ? Mais on se dit, bon, si c'est celle-là, c'est que ça ne peut pas être une autre. Ou celui-là. D'accord ? Abraham, il veut être enterré dans le même endroit, au même endroit que Adam et Chava, parce que lui aussi, il veut rejoindre cette dimension du couple parfait. OK ? Voilà, donc mettez ça dans un coin de votre tête. On va y revenir, encore une fois, pour expliquer. Mais encore une fois, mon propos, c'est d'expliquer la vraie dimension de Maratam Arpela. Déjà ? Avec cette logique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à habiter là où Adam et Chava vont habiter ? Pourquoi les rejoindre dans la mort et pas dans la vie ? S'il l'exemple du couple, c'est ça ? Parce qu'Abraham, il n'aime pas ce qui est éphémère. Abraham, il aime ce qui est dur. D'accord ? Et malheureusement, on est beaucoup plus morts que vivants. D'accord ? Mais est-ce qu'ils sont un peu plus dans la mort ? Ouais. Le Zohar, il dit que les Nechama, les Nechamotes, quand elles finissent, elles finissent pour l'éternité. Et c'est ce qu'on dit quand Dieu préserve un couple, il y en a un des deux qui est veuf ou veuve. On dit, le Zohar, il dit, c'est dur, mais ça dure tellement peu de temps par rapport à l'éternité. L'histoire, elle est tellement plus longue qu'en fait, il suffit juste d'avoir un peu de patience. Voilà. Bon, c'était pour répondre à la validation sur le même temps que celui sur lequel tu me l'as posé. D'accord ? Bon. Donc Abraham, il veut Mérata Marpela. Où se situe Mérata Marpela ? Alors, on a deux indications. D'abord, il y a marqué, Donc, C'est pas tout à fait comme aujourd'hui, mais plus ou moins. D'accord ? Et puis, à la fin de toute l'histoire, lorsque finalement il va enterrer Sarah, Le Pazoukidit, Donc, il y a eu toutes les négociations, etc. Encore une fois. D'accord ? Donc, la Torah, elle précise deux fois qu'on est à Chèvron. Pourquoi ? Que veut dire le mot Chèvron ? Chèvron. 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 Chèvron, d'accord ? Chèvron, c'est le lien. Le lien. Et donc, les amis lui ont expliqué qu'en fait, Mérata Marpela, c'est une grotte dans laquelle il y aurait un accès. Alors, on dit au Ganédène. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est précis ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un chibourg. Il y a un chibourg entre quoi et quoi ? Il y a un chibourg entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-haut. Voilà ce que c'est Chèvron. Ok ? Donc Abraham, il veut Chèvron. Et dans Chèvron, il veut Mérata Marpela. Voyez, on est en plein dans le chibourg. On est en plein dans ces liens qu'on va essayer de créer. Donc magnifique. Vous le saviez apparemment, puisque vous avez anticipé ma réponse. Vous saviez que Chèvron, c'est l'endroit du chibourg entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Ok ? Donc je sais que c'est pas vrai. Parce que dans le Zohar, sur la paracha de Chayessa, il est écrit... Écoutez bien la phrase. Elle est en hébreu. C'est pas écrit en hébreu dans le Zohar. Mais l'esprit, il est bien indiqué en hébreu. Il a marqué... Le principal chant de Marpela. Zoh Yerushalayim. Allez, il comprend cette phrase. Mératamarpela, c'est à Chévron. Vient le Zohar, il dit non, mais le vrai Mératamarpela, c'est pas à Chévron. C'est à Yerushalayim. D'accord ? Le Zohar, il va expliquer, il va dire comme ça. Chez beau Zermakom, quoi ? Yerushalayim. Chez beau Nashku, chez maya vearaa ahadade. C'est l'endroit où s'embrassent le ciel et la terre mutuellement. Voilà, je vais traduire au mot amour. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est l'endroit où le ciel et la terre, ils sont mitnashkim, ils s'embrassent. C'est beau, hein ? Des amakom, j'imitra brim, etc., etc. Comme il est écrit, écoutez bien. Et là, il y a un concept. Un concept dans lequel, à travers une histoire, O'Hachem aurait dit, ou il dirait, qu'avant de rejoindre la Yerushalayim, d'en haut, Akramoshu va d'abord passer par la Yerushalayim, Ne me demandez pas qu'est-ce que c'est cette prophétie. Moi, ce qui m'intéresse, donc je prends ce qui m'intéresse, je découvre à travers l'Egmara qu'il y a une Yerushalayim Shalmata, je la connais, j'habite. Ok, bravo. Et une Yerushalayim Shalmala, vous la connaissez ? Non. D'accord. Plus tard possible. Ok. Il y a une Yerushalayim Shalmata, et une Yerushalayim... C'est quoi cette histoire ? Qu'en haut, il y a Yerushalayim ? Il y a quoi ? Il y a Mahane Yehouda, Rechavya, Ira Atika. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce Yerushalayim Shalmata ? Et en fait, ce texte du Zohar, il va nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. Dis-moi, il sait quoi, en fait ? Ouais. Voilà. Mais la source est là. D'accord ? Non, oui, mais... On le dit plein de fois, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. D'accord ? Il y a un divin entre le dire et comprendre réellement. Ok ? Alors regardez, avant d'expliquer ce que c'est Yerushalayim Shalmata, Yerushalayim Shalmata, on est en train de parler de géographie, là, vous voyez ? On parle de Khevron, on parle de Maratha Marpella, on parle de Yerushalayim. Ok ? Avant de poursuivre, je voudrais m'arrêter et expliquer la notion d'un autre concept qui, en fait, qui va regrouper tout ce qu'on est en train de dire. Ce concept, vous le connaissez, en tout cas dans son appellation, ce concept, c'est Macom. C'est quoi Macom ? Macom, c'est un lieu géographique. D'accord ? Très bien, donc, Ben, Khevron, c'est un Macom, Merah Marpella, c'est un Macom, Yerushalayim, c'est un Macom, d'accord ? Et en fait, il y a plein de mes commodes, quoi. Et le Macom, le Macom, c'est très important, le Macom. Ok ? Mais c'est important à condition qu'on comprenne quelle est la vraie dimension de ce qu'on appelle Macom. Par exemple, qui s'appelle Macom ? Hachem. On l'appelle Macom. Pourquoi on l'appelle Macom, Hachem ? Mieux, dites mieux. Non, c'est vrai, mais dites mieux. Mais nous, on est en lui. Tu brûles ? Moi, ça veut dire, il y a l'intérieur de nous, en fait. C'est lui l'envoi. C'est lui l'envoi. Voilà. C'est lui le Macom, et nous, on est tous dans le Macom, qui s'appelle Akkadot Barucho. D'accord ? C'est-à-dire que, disons-le plus simplement, Hachem, c'est le Macom du monde. C'est pas le monde qui est le Macom d'Hachem. Donc on l'appelle un Macom. D'accord ? Regardez. Le... Le... La circonstance dans laquelle le Macom a le plus d'importance, c'est quoi, d'après vous ? Moins tragique. On veut toujours le Macom. C'est-à-dire que... Dans quelles circonstances de la vie très fréquente, le Macom, c'est très important ? La Tfila. Comment on voit ça ? Ben, Bête à Migdash, on avait pris au Bête à Migdash, Bête à Knesset, à Néodéa. Macom, sans arrêt, La Tfila, ça se fait dans un Macom. Il faut être couvé. Mais comment ? C'est bien de prier toujours au même endroit. Par exemple, si vous priez chez vous, à la maison, c'est bien de prier toujours au même endroit. Quand vous êtes à la Tfila, c'est bien d'avoir toujours à la même place. D'accord ? Ça voudrait dire qu'il faudrait arriver toujours à la même heure. Mais bon, ça, c'est un problème accessoire. OK ? Macom. Maintenant, regardez bien. Macom, c'est très important. Mais il n'y a aucune obligation de Macom pour la Tfila. D'accord ? En d'autres termes, je peux prier où je veux. À condition que ce soit propre, les conditions qui sont inhérentes à la Tfila. Mais en tant que Macom, n'importe où, on peut prier. On a passé le corona, on a prié partout. Et on peut prier partout, il n'y a aucun problème. Quelle est la seule exigence dans la Halakha relative au Macom pour la Tfila ? C'est bon, lui. OK ? La seule exigence, c'est de prier vers un Macom. Quel Macom ? Yerushalayim. D'accord ? Écoutez bien, mes chers amis. C'est pas un odin. Regardez l'importance de Yerushalayim. L'importance, il y a une Halakha qui dit que tous les Juifs du monde, quand ils prient, ils doivent prier vers le Macom qui s'appelle Yerushalayim. Incroyable. En quoi un Macom, il est important ? Un Macom, il est important parce qu'on l'occupe. mais il est encore plus important quand il est un Macom qu'on n'occupe pas mais vers lequel on s'oriente. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand je l'occupe, quand j'y suis, c'est important, si je ne suis pas, apparemment, il est moins important, puis on peut déménager, puis on peut... Mais non, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un Macom. Finalement, même sans y accéder, j'ai envie de dire, on en rêve tous. D'ailleurs, on en a rêvé. Les Shana, Bab, Yerushalayim. J'ai envie de dire, c'est la phrase grâce à laquelle on est tous restés Juifs, quoi. même les Juifs les plus éloignés, Yerushalayim. C'est fou. Quelqu'un prie, première question, c'est où vers qu'on doit se diriger ? Après, on peut prier. Comme si le Macom, il allait déterminer la Tfila. Alors maintenant, comme ça, juste pour le kiff. Pourquoi il faut prier vers Yerushalayim ? Il faut prier vers Yerushalayim parce que quand on prie, considérons que la prière est une obligation. D'accord ? Rentrons pas dans les détails. Quel Tfila, Midor Haïta, Midor HaBana, les hommes, les femmes. Considérons que la Tfila, c'est une obligation. OK ? C'est quoi l'obligation ? C'est de prier. C'est-à-dire que si j'ai prié en 14 minutes d'essai, je me suis acquitté de mon obligation ? Oui ou non ? C'est quoi l'obligation ? C'est sérieux, les Kemen, la Kibone. Prier vers Yerushalayim. C'est très important d'être Mekhaven. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? C'est quoi le but ? Le Kibor ? Non. C'est pas raccourci, ça. S'il n'y a pas de but, c'est comme ça, c'est de là qu'on fait les choses. C'est être conscient, c'est d'avoir ce qu'on fait. Regardez, je vais vous dire, vous allez voir comment c'est simple. C'est simple et beau, et vrai. Écoutez bien. Le vrai chiyoum de la Tfilah, c'est de faire une Tfilah qui va être aguerrée par un Kadosh Baruch, qui va être mitkabelet. Si j'ai fait une Tfilah, mais elle ne peut pas être aguerrée par Hachem. Je l'ai fait, comme vous dites, je pensais à autre chose, j'ai envahi la moitié des mots, je l'ai fait à la mauvaise heure. Tout ça, c'est quoi, tout ça ? Tout ça, c'est les conditions pour que la Tfilah, elle soit mitkabelet. Voilà, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand vous faites une Tfilah, il vaut mieux la faire courte que longue. Ainsi, si on est capable de ne faire que peu de temps, une Tfilah, mais dont on est sûr que Hachem, il va l'accepter, cette Tfilah. Par exemple, moi j'ai toujours appris, mon père m'a toujours dit ça, quelle est la meilleure prière, quelle est la meilleure bracha qu'on peut avoir dans celle-là ? C'est de qui ? Moi, j'aurais dit sa mère. Mais bon, pour son père, sa mère, c'est pareil. Maintenant, imaginez, vous avez le gars de la d'or, et vous avez votre mère, et vous pouvez choisir une des deux rois, une seule. Non, le gars de la mère, il a un chou. Le gars de la mère, il a un chou. Il a un chou. Il a un chou. Il a un chou. Je pourrais une question très simple. Qui des deux a le plus envie que sa Tfilah soit écoutée ? La mère. La mère, quand elle prie, elle veut vraiment que ça se passe, je crois. Le ganol, OK, il a une puissance colossale, je vous reconnais, attention, par exemple au contraire. Mais la mère, sa volonté, elle va tout faire pour que la Tfilah soit mise qu'à Bélètes. Il y a des goliques aussi, vous vous montrez, au sud de tous. Sans aucun doute. Mais le ganol, c'est notre dimension. C'est sa quédouche, c'est sa madriga. Mais franchement, le ganol, il t'aime bien. Mais que sa Tfilah soit agréée ou pas, ça ne va pas changer sa vie. On est d'accord. Il n'est pas comme les mères. OK. Ce n'est pas la peine de discuter. C'est clair. D'accord ? Ça, c'est mon frivou. Avant, récapitulons. Pour qu'une Tfilah, elle soit mise qu'à Bélètes, vous avez compris ce qu'elle veut dire ? Il faut que quand je prie, je me dirige, je dirige ma Tfilah vers Yerushalayim. Mais si on n'a pas dirigé vers Jérusalem, ça ne marche pas ? Ça marche. C'est ce qu'a dit la Mishnah dans mon raconte. Elle dit « Aïkar she'haven libo la chamay. » Alors moi, je vais traduire avec mes mots. Tu peux prier en dehors. Il y a des circonstances où on ne peut pas faire autrement. D'accord ? Mais il va falloir que tu mettes beaucoup plus de Kavana pour que ta ville à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que quand on prie vers Yerushalayim, il y a quoi, Yerushalayim ? Pourquoi il faut prier vers Yerushalayim ? Et alors ? Donc ? Donc, elle est mieux transmise. Elle est mieux reçue par le chemin. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, quelle est l'importance d'une défilah ? C'est qu'elle soit dirigée vers l'endroit dans lequel il y a le plus de chances que la défilah soit une vie de cabinet. C'est quoi cet endroit ? C'est quoi ce maquem de folie là ? Ce maquem de folie, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, Michel Mata ? Y'a quoi ? Yerushalayim, Michel Mala ! D'accord ? Alors, revenons maintenant à la notion de kafoul. C'est quoi kafoul ? C'est quoi kafoul ? Par exemple, je ne sais pas moi, imaginez, voilà, là, il y a deux cacahuètes, mais identiques. D'accord ? C'est kafoul ou je n'ai pas kafoul ? Y'en a deux. Il faut qu'elles soient très très identiques. Elles sont très 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 identiques. On me l'y met. Après, je suis kafoul. Kafoul ? Si on parle de couple, alors, c'est pas kafoul, vous avez parlé de couple. Ouais. C'est très différent. C'est pas deux cacahuètes, c'est une amande. Non, c'est pas kafoul. C'est kafoul. Pourquoi c'est pas kafoul ? C'est deux cacahuètes. Les deux font un très beau, les deux font un. Comme dans le coup. Alors, 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 je vais être très honnête et très franc. OK ? Vos réponses ne nous conviennent pas. OK ? Non, c'est vrai. Mais votre réflexion nous convient. C'est-à-dire que vous comprenez que kafoul, c'est pas un plus un. Pas ça kafoul. Non, c'est un plus un. C'est un plus un. C'est un plus un. Kafoul, kafoul, c'est la chose et cette chose-là encore une fois. Mais mes chers amis, deux cacahuètes, elles ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles se ressemblent, elles sont très très très, comme vous avez dit, ressemblantes. Mais c'est deux cacahuètes. Vous savez, ce que je peux faire, je peux en manger une et on vous en donne une à vous. On a rembrené chacun une cacahuète. C'est pas ça un couple, si tu veux qu'on parle du couple. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est deux personnes. Écoutez bien. C'est du bon, l'autre que je vous dis. C'est pas genre du ronde. Je ne savais pas si ronde. Mais un couple, c'est deux personnes. Les deux, c'est les mêmes. Il y en a un qui est homme et une qui est femme. Il y en a un, c'est le père, l'autre c'est la mère. Il y en a un qui fait ceci, l'autre qui fait cela. Il y en a un qui a tant d'intelligence et l'autre qui en a encore plus. Mais ces deux entités-là, c'est la même entité. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je ne t'avais pas compris. Non, je me suis dit. Non, je me suis dit. C'est pas si les deux entités. Attends, c'est ce que tu as dit ? Les deux entités vont se compléter, vont devenir les mêmes. C'est ce que tu as dit ? C'est ce que tu as dit ? Eh ben c'est super ! Les deux entités vont se compléter. Non ! Alors on est d'accord. Les deux entités vont se compléter, vont devenir la même entité. Ah d'accord. C'est vrai que le macon, c'est vrai que le macon, je savais que c'est bien à lire. Ça, je veux dire, ça a bien eu de valeur. Ouais. Les gens qui se sont bien entiliés vont se compléter, mais ils ont un petit exemple. Non, c'est vrai qu'ils ne prient pas. Ah alors, attends, attends. Alors, je vais m'en venir. J'ai fait d'abord, j'entamer cette idée, je vais aller jusqu'au bout. D'accord. Ok ? Oui, d'un côté. Ils sont pareils, mais non, ils sont différents. Ouais. Je comprends pas, je comprends pas dans quoi ils sont pareils. Il faut juste que tu intègres une notion. D'accord ? On est dans quelque chose de magique. On se lève, déjà. On est dans quelque chose de magique. T'as raison. Ta question, comment dire, rationnellement, elle est très bonne. Mais on n'est pas dans le rationnel. On n'est pas dans le rationnel. Je vais vous donner un exemple très simple. Voilà. Une histoire qui me t'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec quelqu'un en dehors de Jérusalem pour un problème, un problème de couple. D'accord ? Et ma femme me dit, mais où tu vas ? Parce que bon, évidemment, ça m'a pris une grande partie de la journée. Où tu vas ? Un machin. T'as rendez-vous avec qui ? J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Mais quoi ? Restons, mais tu connais. Restons, mais bon, je vais pas raconter. D'accord ? Alors imaginez que vous, un jour, vous me racontez un secret. Vous me racontez quelque chose de personnel. Écoutez bien. Ne me dites jamais. Peut-être que vous me raconterez jamais le secret. Mais si j'allois arriver un jour, ne me dites jamais, ne raconte pas à ta femme. Parce que si l'on dit ne raconte pas à ta femme, je vous dirais eh ben non, raconte pas à ton secret. Je peux pas accepter, d'accord ? Qu'on me demande d'être quelque chose, mais que ça n'a rien à voir avec ma femme. Si moi, je juge que je dois pas raconter parce que c'est pas discret, d'accord ? Ou bien c'est gênant ou quoi, moi, je décide. Et ma femme, j'espère, qu'elle est entièrement consciente pour savoir que si je raconte pas, j'ai des bonnes raisons de pas le raconter. D'accord ? Ben elle aussi, les femmes me racontent pas tout. La différence entre nous deux, c'est qu'elle adore me dire que je peux pas te raconter. Bon, ah ben, mais une femme, vous comprenez un peu l'idée ? L'idée, c'est que j'ai pas une définition claire, précise que je pourrais écrire dans un dictionnaire. Non. Je vous demande de comprendre qu'une entité, c'est que ce que vit l'un, ben l'autre le vit aussi, quoi. Un couple dans lequel chacun y vit sa vie, chacun y vit ses expériences, chacun, en fait quoi, ils y vivent deux vies parallèles, voilà, d'un côté de l'autre. Le rap varié, il a été voir le médecin avec sa femme, et le médecin, il a dit, qu'est-ce que vous avez ? Il a dit, nous avons mal aux pieds. Ça, j'ai jamais réussi, moi, mais bon. Moi, quand je dis, ma femme a mal à mon pied, par exemple, ok, j'ai beaucoup de peine. Mais bon, voilà, quoi. Par exemple, il y a un truc génial, quand j'en ai parlé sous-shabbat, à la synagogue, moi, quand j'étais ratan, donc j'étais fiancé, dans les yishvot, il y a des cours pour les ratanis, d'accord ? On vous apprend un tas de trucs géniaux, géniaux, d'accord ? Et à un moment, le rap, dans son cours, il explique, il dit, comment on doit être attentionné, et ne pas faire de la peine à l'autre, etc., etc. très intéressant, des vraies idées profondes, etc. Alors moi, il donne un exemple, il dit, voilà, imaginez que un mari rentre-suivre le soir et puis sa femme, ou je ne sais pas, n'importe comment, n'importe quand, elle lui prépare un café ou un thé, d'accord ? Vous comprenez, dans le café et le thé, il n'y a pas juste la poudre, l'eau et le sucre, il y a... D'accord ? Très bien. Maintenant, il y avait un rave un jour, je ne m'en rappelle plus son nom, sa femme, il lui prépare un café ou un thé, et elle se trompe. Au lieu de mettre du sucre, elle met du sel. Et le rave, et le rave en question, pour ne pas faire de pelle à sa femme, il a bu le thé salé. D'accord ? Moi, même pas en règle. Non, non, règle, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est trompé. De nos jeunes, ou elle me fait une mauvaise blague. D'accord ? Mais alors quoi ? Comment je bois ma thé salée ? C'est sûr que non. Mais c'est un monde de communication entre les deux. Tu sais ce que c'est ? C'est ce que c'est un curseur. Chacun est le mieux où il veut son curseur. Ce qui m'intéresse, c'est pas les filles. Buvez, buvez pas, c'est vraiment pas un bon problème. D'accord ? Ils expliquent l'ambiance, ce qu'on veut créer comme réalité. On veut créer comme réalité. Ce rave, il a considéré que de ne pas faire de peine à sa femme, c'était plus important que de boire un infect. D'accord ? Moi, je considère, mais c'est personnel, que ma femme, c'est pas ça qu'elle veut. Bon, je vais lui dire. Attention, elle est derrière. Qui ? Ah, mais elle est derrière. Elle est vraiment... Il y a du chef. Alors ? Non, mais c'est important de communiquer, de lui dire ça va pas. Plutôt que de lui mentir, pas de lui mentir, mais de le cacher, ça. La communication, c'est important. Mais de toute façon, elle ne veut pas faire souffrir son mari. Allô, allô, allô. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Chacun, il communique comme il veut. D'accord ? C'est pas ça l'important. Chacun, il communique comme il veut. Il y a des maris, si c'est trop sali ou trop cuit, ils vont dire, enfin, voilà, c'est pas bon, je vais pas manger. Ben, ils vont concilier. Quoi ? Il y en a pas. C'est pas comme ça. Allô, frère. J'étais en train de m'expliquer la dimension de Kafoul. Kafoul, c'est pas 1 plus 1. C'est pas qu'il y a un Yerushalayim en bas et un autre Yerushalayim en haut. Et si on pouvait communiquer, on dirait ça va ? Il fait bon là-haut parce que chez nous, il fait très froid. Pas du tout. Pas du tout. Écoutez bien. Le même Yerushalayim qui est en bas, il est aussi en haut. Vous arrivez à comprendre ça ? Non. Au mieux, vous l'imaginez. Mais c'est ça, Yerushalayim Michel Mata et Yerushalayim Michel Mala. On n'est pas en train de nous donner... C'est pas un guide touristique que je vous ai cité. Elle n'est pas en train de me dire « Tu sais comment c'est là-haut ? » Non, non, pas du tout. Elle m'explique ce qu'il y a en bas, il y a en haut aussi. Regardez, je vous pose une question. Vous arrivez à imaginer que vous, ce que vous êtes, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a le même là-haut. Ou la même. Mais vous, vous êtes à la fois en bas et à la fois en haut. Vous arrivez à imaginer ? Non ? Moi non plus, je n'arrivais pas à imaginer. Jusqu'au jour où la Torah me raconte qu'il y a un endroit dans le monde qui s'appelle Marpella. Alors attention, ça va dans l'autre sens. C'est quoi Marpella ? C'est bien. Marpella, c'est un endroit dans lequel, pour y être enterré, il faut être d'une telle cohérence, il faut être capable d'être le même en bas et le même en haut. Alors moi, je vais vous dire, il y a pas mal de moments dans ma journée où ce qui se passe en bas pourrait se passer en haut. Mais il y a aussi pas mal de moments dans ma journée où ce qui se passe en bas, ça ne peut pas se passer là-haut. Impossible. C'est quoi le là-haut ? Dans le monde de la spiritualité. Donc, appelle ça le Galilène, ou là-bas comme tu veux, peu importe. Le monde de la Rouhaniout, les Rouhaniout, il n'y a pas des pierres de taille là-haut et des maisons et la rue Arava Ghan, il n'y a pas. Il y a de la spiritualité. Mais la spiritualité d'en haut, c'est le cafoule de ce qui est en bas, ici, en matérialité. Voilà ce que c'est Marat Amarpella. Abraham Avino, il s'entête. Il ne veut pas un autre endroit que Marat Amarpella. Pourquoi ? Pourquoi ? Il a payé sa tête 400 pièces d'argent s'ils sont colossales. Et il tient à payer et l'autre, il fait son nom de résister pour la forme. Mais dès qu'Abraham il insiste, il dit bon, OK, d'accord. OK, pourquoi ? Alors vous pouvez me dire parce que Abraham, il a voulu payer pour que dans l'histoire, les choses soient claires. Ça nous appartient à nous. Tout ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est qu'Abraham, il veut quelque chose qui n'existe que dans Marat Amarpella. Et c'est quoi ? Marat Amarpella, c'est comme un filtre. Seul ne peut y accéder celui qui est vraiment cafoule. C'est-à-dire celui dont l'existence terrestre peut correspondre parfaitement à son existence spirituelle. Non, regarde. Je ne te demande pas d'aller voir là-haut. Ça, je ne te demande pas. Parce qu'on est confronté au matériel. Je te demande de vivre ici d'une certaine façon qui pouvait faire qu'en haut la même personne elle pourrait exister là-haut. Regardez, je vous donne un exemple. La semaine dernière, on a étudié dans la paracha que la femme de Lot, en quittant ce dom, elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est une punition ? Parce qu'elle ne pouvait pas se retourner. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas qu'elle voit ? Vous pouvez m'expliquer ? Et quand je demande aux gens, la plupart du temps, on me dit qu'il ne fallait pas qu'elle voit la violence, aucun rapport. Aucun rapport. C'est bien. Il fallait qu'en quittant ces doms, elles ne soient pas intéressées de savoir ce qui est en train de s'y passer. Il y a marqué comme ça dans les textes, il y a marqué que la vraie souffrance d'une méchama en vertie de ce monde, c'est quand la méchama, elle aimerait rester attachée à son corps. Mais la méchama d'un tzadik, elle n'a pas envie de rester attachée à son corps. La Mara, elle donne une très belle image, elle dit la méchama d'un tzadik, c'est comme un cheveu dans la soupe ou dans le lit, je ne sais pas comment dire, vous le prenez, vous l'enlevez. La méchama d'un racha, c'est comme une touffe de lin ou de coton, je ne m'en ai plus d'exemple, qui s'est attrapée dans des ronces pour l'enlever, c'est une galère. Voilà, elle ne veut pas partir, elle veut rester attachée là. Donc quand elle arrive là-haut, elle est très 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 mal parce qu'elle préfère ce qui se passe en bas. Donc ça voudrait dire comme ça qu'une méchama qui est capable de vivre aux deux niveaux en même temps, c'est une méchama limite, elle est là parce qu'il faut être là et comme t'as dit, elle doit jouer son rôle, mais elle pourrait très bien être là-haut et ça lui conviendrait parfaitement. Et mes chers amis, avec toute l'affection et le respect que j'ai pour vous, ce que je suis en train de dire, on n'est pas capable de le comprendre. Personne ici, et même ailleurs, ne peut dire ah oui, moi, oui, ce serait possible. Non, non. Mais la Torah me dit qu'Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Leah, et Rachel aussi, sauf que Rachel, elle a fait d'autres choix, OK ? Mais eux, ils étaient capables. Ils étaient capables d'être cafoules. D'ailleurs, regardez, je reprends le Rachid. Rachid dit, c'est quoi Marpella ? Vous m'appelez, vous m'appelez de l'explication ? La deuxième explication, c'était parce que ce sont des couples qui ont fait foule. Et la première, c'est quoi ? Un étage. C'est quoi un étage ? Un étage, c'est ça, c'est une maison. Et un étage, en général, un étage, c'est la même chose que ce qu'il y a en bas. Peut-être qu'on peut l'agencer différemment, OK ? C'est Yerushalayim chez Mata, le rez-de-chaussée, et Yerushalayim chez Mala. OK ? Maintenant, nous les hommes qui vivons dans ce monde, on est obligé de se fixer à quelque chose pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quel va être l'indice pour comprendre l'idée ? L'indice, ça va être le concept qui s'appelle Makom. OK ? Écoutez bien. Donc, Makom, ça me donne Yerushalayim, je me dirige vers Yerushalayim pour prier, à la ha, impératif dans une fila. Et pourquoi Yerushalayim ? Parce qu'il y en a une en bas et il y en a une en haut. Très bien. Comment s'appelle dans la Torah Yerushalayim ? Comment on l'appelle ? On n'en parle beaucoup, hein ? Si, non. Alors, les trois premiers noms dans la Torah qui désignent Yerushalayim avec Avraham avignon, Yerushalayim s'appelle Har. Haramoria. Arachat Yerushalayim Alors, pourquoi je dis racine et timovie kabbalistique ? Parce que d'après la Kabbalah, le chaurèche d'un mot, c'est pas trois lettres comme en grammaire, c'est deux lettres. Dès que vous avez deux lettres juste à poser dans un mot, chaque fois que vous les retrouvez ces deux mêmes lettres juste à poser dans n'importe quel autre mot, il y a un rapport. Har Elle existe parfaitement toute seule. Mais cette femme, ça ne lui suffit pas d'exister qu'elle-même. Elle veut que par son existence, il y ait d'autres existences. Alors, elle va, j'ai envie de dire, elle va prêter son corps à mescaler, parce qu'elle va le porter, ça va être dur, ça va être un vrai effort. Mais grâce à ça, elle va donner naissance, donc existence à une autre entité, un enfant. Donc, c'est une extension d'elle-même. Et regardez, une femme enceinte, au début, ça se devine à peine, et au fur et à mesure, ça avance, ça avance, ça avance, comme si en fait, le bébé, lui, ce qu'il avait envie, c'est de sortir, quoi. Donc, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, au bout d'un moment, il sort. Et ben, la montagne, par rapport à la terre, c'est la même chose. La terre, elle aurait dû être lisse. Si ce n'est que le véritable moyaume de la terre, vous savez ce que c'est ? Alors, revenons au nom, comment on dit la terre en hébreu ? Eretz. Eretz. Bereshit barakim etta jamay, veta aretz. Trouvez-moi la racine canalistique du mot Eretz. Rats. Mais encore, Rotsi. D'accord ? Qu'un rapport entre Rotsi et Rats, vouloir courir. Alors, on a des burs, on court. Quand on voit, il y a rien qui court, c'est qu'il a envie d'être arrivé. Alors que celui qui marche, des fois, il peut traîner les pieds, il n'est pas pressé. D'accord ? Bien. Moi, je dirais quand je course, parce que je suis en retard, mais c'est intéressant. Rotsi, écoutez bien, c'est le véritable moyaume de la Terre. Vous savez ce qui anime la Terre ? Ce qui permet à la Terre de vivre, donc à tout ce qu'elle contient, c'est la volonté. Sans volonté, il n'y a pas de vie. Ou en tout cas, ce n'est pas une vie. Maintenant, la Terre, elle veut quoi ? La Terre, en tant que planète, elle veut quoi ? Alors regardez, lorsqu'Achède crée la Terre, qu'est-ce qu'il a créé avec la Terre en même temps ? Le ciel. Trouvez-moi la racine cavalistique du mot « chamayim ». « Cham ». « Cham », ça veut dire quoi « cham » ? « Là-bas ». « Là-bas » « Là-bas » au pluriel. Parce que le ciel, c'est quoi ? Le ciel, c'est tous les « là-bas ». C'est tous les objectifs. Des objectifs que la Terre ne pourra jamais atteindre parce que la Terre est à sa place et le ciel est à une autre place. Mais quand Achède, il crée le ciel et la Terre en même temps, il crée une espèce de dépendance. C'est quoi cette dépendance ? C'est quoi, en fait ? La Terre, elle voudra toujours se rapprocher du ciel. Et d'ailleurs, les Haramis m'expliquent que c'est pour ça qu'elle est ronde parce qu'en fait, à l'origine, il y a un noyau, un atome, j'ai appelé ça comme vous voulez, et il pousse. Et il pousse avec la main force dans toutes les directions sauf dans les montagnes. La montagne, d'ailleurs, les montagnes, dans la montagne, il y a eu de très majestueux. Je ne sais pas si vous avez déjà gravé des sommets très hauts, quand vous êtes dans des montagnes qui font 2000, 3000, 4000, c'est très impressionnant. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la montagne, c'est la preuve de la volonté de la Terre. Elle a tellement poussé qu'il y a une excroissance qui s'est comme rapprochée du ciel. Et Oshanaïm, pour Abraham, ça s'appelle Har. Abraham, il a des objectifs. Il vient de démarrer. Ça prend du temps pour qu'il y arrive. Ça va prendre l'histoire entière. Mais Abraham, il a une volonté dans le démarrage de l'histoire qui est incroyable. On en bénéficie jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il va avoir Yitzhak. C'est quoi Yitzhak ? Et comment il appelle Yirushalayim, Yitzhak ? « V'aïtse Yitzhak, la soire, va s'adé. » De Har, ça devient s'adé. OK ? Pourquoi s'adé ? Parce que le propre d'un champ, c'est que le champ est un outil ou c'est une matière que l'homme doit transformer. Un champ, si vous le laissez en l'état, il ne vous donnera jamais rien. Si vous travaillez la terre d'un champ, vous pouvez obtenir des choses incroyables. Yitzhak a compris que Yirushalayim, ça ne pouvait pas être un lieu qu'on laisse en l'état. Yirushalayim, c'est un lieu qui demande à l'homme un travail, un effort. Un effort véritable. Le monde entier nous dispute Yirushalayim. Vous savez comment qu'elle est notre seul moyen de prouver que c'est à nous ? C'est en faisant à Yirushalayim ce qu'on est censé faire à Yirushalayim. Mais c'est un travail. Ça ne vient pas facilement. Pas facilement. Ici, quand on est ici à Yirushalayim, on est nulle part ailleurs parce que notre comportement ne doit ressembler à rien d'autre de ce qui se passe dans le monde. Un sadé, il a travaillé au sadé. Il faut travailler au sadé. D'accord ? Et Yacob, comment il appelle Yirushalayim ? Hein ? Israël ? Ouais. Yacob se couche. Il rêve. D'accord. Et quand il se réveille, il dit waouh. 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 Enze kiim bet elokim. Et Yacob lui en fait une maison. Bet el. Enze kiim. Ce n'est que bet elokim la maison d'Hachem. Et donc, comment j'ai pu prendre en mer ici ? Donc, Yacob, il en fait baït. C'est quoi baït ? C'est quoi baït ? C'est quoi baït ? Alors, écoutez bien. Dans la dimension humaine, baït, c'est le saumon de ma com. D'accord ? J'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Comment on appelle la paix dans le ménage ? La paix dans le ménage, on l'appelle shalom baït. C'est quoi shalom baït ? C'est-à-dire qu'un couple, quand il se marie, il va créer quoi le couple ? Il va créer baït. Baït, c'est un espace. OK. Vous savez ce que c'est ? On va essayer, avec des mots, de dire c'est quoi le baït d'un couple ? C'est quoi ? Le baït d'un couple, c'est l'espace qui se trouve entre le mari et la femme, mais quand ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas un espace géographique. Mais c'est cet espace-là. Et des fois, vous rentrez chez des gens, et vous avez le sentiment pas de rentrer dans une maison petite ou grande, ou claire, ou foncée, vous rentrez dans un espace. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace, il est normalement l'intimité du couple, mais c'est un espace dans lequel on peut accueillir qui on veut. Il y a des maisons qui sont accueillantes, parce que quand on y rentre, on a l'impression d'être reçu par ceux qui créent cet espace en permanence. Vous me suivez ? La maison d'Hachem, elle va s'appeler Bet Amigdash, Baït. Baït, pareil. C'est de Kadoch, pas tout le monde ne peut rentrer, mais en même temps, c'est la maison de tout le peuple. Alors je vais dire, je vais dire, comment on en arrive à cela ? On arrive à cela en définissant que la vraie fonction de Baït, c'est de réunir. Baït, c'est fait pour réunir. OK ? Il y a des gens qui considèrent que leur maison, elle n'est jamais assez grande pour recevoir tous les gens qu'ils veulent, qu'ils aimeraient, soit disant, recevoir. Il y a des gens qui font ce genre de calcul. Il y a toujours de la place pour tout le monde. C'est magique. D'accord ? C'est la définition qu'on donne à ce concept qui s'appelle Baït. Yalakov, il fait de l'endroit sur lequel va être construit Yerushalayim, il en fait Baït. Et rappelez-moi qu'est-ce qui va se passer des années, des années plus tard. Il va se passer, comment va commencer l'Éguile ? Par le Horban à Baït. On va détruire cette maison. Mais je ne comprends pas Yerushalayim, si Yerushalayim Shalmata, Yerushalayim Shalmala, qu'est-ce que ça change ? Qu'il y ait une maison ou qu'il n'y ait pas de maison ? Non. Parce que Yerushalayim, Yacob Abinu, il avait mis les choses au clair. C'était un endroit dans lequel on devait se retrouver. On devait retrouver ce cibourg. Voilà. Moi, si un jour, j'ai l'honneur de vous recevoir chez moi, OK ? Ce qui va être important, c'est pas ce que vous allez manger, c'est pas si vous allez être assis sur une bonne chaise ou sur un tabouret ou par terre, OK ? Ou debout, carrément, il n'y a rien debout, les autres. OK ? C'est qu'il y a un cibourg que vous et moi et vous et nous, ceux qui habitent dans la maison, on a l'impression d'avoir vécu un moment où on s'est rapproché, on a été méchabé à quelque chose. OK ? Le cibourg, écoutez bien, c'est cet outil qui nous permet d'accéder à la dimension qui s'appelle cafoule. À partir du moment où vous et moi, on a créé un cibourg, quand je dis vous et moi, c'est vous et n'importe qui. On a créé un cibourg on rentre dans la dimension de cafoule. On a quelque chose en commun. Ça se gère. Attention, on ne peut pas avoir n'importe quoi en commun. Mais en même temps, il faut savoir se rapprocher les uns des autres. c'est combiné, hein ? C'est les relations humanes. C'est le shalom b'ayt. Le shalom b'ayt, mes chers amis, je vous le dis comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été averti. C'est le plus grand casse-tête de la vie. Plus grand casse-tête. Elle m'a mis du sel. Je bois ou je ne bois pas. Oui, je vais dire, c'est ça. Hein ? Oui, je vais dire, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a le shalom b'ayt, il y a le rhino. Vous allez me dévorager, soyez gentils. Déjà comme ça, c'est pas évident. OK ? Si vous voulez que je vous réponde, c'est simplement mieux que ça, c'est que le rhino des enfants écrit un ribours entre les parents. Vous croyez que les enfants, on leur donne et ils nous sont redevables ? Non. Ce que les enfants apportent dans la construction d'un foyer, c'est colossal, mais ça va pour qu'il n'y ait pas tout abordé ce sens. Donc maintenant, je voulais qu'on précise cette notion de ribours à travers la notion de macomb. Alors en fait, écoutez bien, voilà ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit, l'endroit du ribours, c'est Yerushalayim. Elle m'a la chouette. Elle m'a la chouette. Mais grâce à Marpella, à Merata Marpella, je comprends comment un ribours peut exister. Le vrai ribours, c'est quand l'élément, il devient kafoul. mes chers amis, vous aurez fondé en couple un vrai foyer. Et c'est possible. Et vous en êtes capable. Le jour où vous aurez le sentiment que votre conjoint, c'est votre kafoul. Vous savez, par exemple, moi, il m'arrive de reçoivre des couples et j'entends des phrases comme je me fais avoir à chaque fois. Ou bien, vous comprenez, je ne peux pas trop formuler, comme ça, on peut formuler différemment. Je ne peux pas trop lâcher de l'aise parce qu'après, genre quoi ? Genre, il y a deux entités. Et puis, dans le meilleur des cas, ces deux entités, elles vont trouver un espèce d'équilibre pour que ce soit supportable. Ce n'est pas ça, un couple. Ce n'est pas ça, kafoul. Ce n'est pas ça, kafoul. Un kafoul, c'est que ce que veut l'autre, c'est exactement ce que je veux. Mais pas pour moi. Pour l'autre. Mais s'il le veut, alors je le veux. Ainsi, il est cette chose-là. Alors, moi aussi, je veux l'être. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Non, ce n'est pas possible. C'est ça, le projet. Alors, regardez, Hashem, il a bien fait des choses. Il a créé une chose qui s'appelle l'amour. C'est à ça que ça sert, l'amour. L'amour, ça sert à ressentir pour la personne ce qui va m'aider à faire un avec lui. C'est ça, l'amour. Si ce n'est pas pour ça, ce n'est pas l'amour. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas ça, l'Ava. Ava, des matrières. Érable. Je n'ai rien inventé, quoi. C'est tellement clair. Plus que Érable, il n'y a kafoul. Yerushalayim shelmata. Il y a la même Yerushalayim shelmata. Maintenant, moi, voilà quel est mon mifran quotidien. Est-ce que la Yerushalayim que j'habite, est-ce que ce que je fais dans cette Yerushalayim, c'est la même chose que ce que je pourrais faire si maintenant, j'étais dans la Yerushalayim. Voilà la question. Voilà la question. Si c'est ça, je suis dans un accord de fibro. Regardez, je vais aller encore plus loin. On va faire un tout petit peu de psychologie à deux balles. alors, OK ? C'est personnel, mais moi, j'y crois. Bon, je partage avec vous. Moi, je crois qu'au vu de ce qu'on vient d'apprendre ce soir, être bien dans sa peau, c'est vivre, se comporter d'une telle façon que là, maintenant, je peux imaginer qu'il y a le même là-haut, que moi, je suis aussi là-haut et que je ne suis pas décalé. Ah oui, c'est chaud. C'est très chaud. Non, mais regardez. Regardez. Je vais juste donner des exemples pour que ma thèse, elle soit solide. OK. Un jour, j'avais dit dans un cours, je n'avais entendu ça, ma rave, et je trouvais ça très, très, très fort comme idée. Vous savez quelle différence est entre une mitzvah et une avera ? Pourquoi il y a une différence entre eux ? Je ne sais pas. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Non. Quand on fait une mitzvah et quand on fait une avera... Peut-être que vous ne savez pas. Vous n'avez peut-être jamais fait d'Alerrods. C'est la marchama, la camama ? Non, mais qu'est-ce qu'on ressent ? Qui est encore là ? C'est dans la maison ou l'Avera ? Non, franchement, franchement, soyez honnêtes. Les aviraux, elles ne sont pas qui font. Ah, je vois que vous y connaissez bien. Et la mitzvah, c'est bien que le végétal. Hein ? C'est peut-être d'accomplir quelque chose. Mais la mitzvah, c'est une galère. Après la mitzvah, elle a mis le doigt sur le problème. Quand j'ai fait une mitzvah, elle m'a coûté, elle était pénible, je n'avais pas envie de la faire. Je n'ai pas envie de jeûner, moi, Kipo. Vous avez envie de jeûner, moi, Kipo, la vérité. Je n'ai pas envie de... On m'appréhende, on s'en fait un mot, machin, etc. Et encore, quand je kipo, c'est que kipo, c'est rigolo. Les slichotes, c'est ce que c'est qu'un mot de slichote. Et les manches longues, ouh là là, alors là, c'est carrément... Mais c'est vrai, c'est pas fait pour être un gars, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, la Torah me promet une chose. Quand on le fait, qu'on le fait, bon, j'ai failli dire, on ne regrette pas de l'avoir fait, d'accord ? Mais malheureusement, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a malheureusement des juifs, par exemple, que ça ne dérange pas de raconter au monde entier qu'ils n'ont pas trouvé toutes les saveurs et tout le bonheur qu'ils cherchaient dans le judaïsme. Ils sont allés voir ailleurs. OK ? Non, mais c'est terrible. Mais attention, attention, attention. Moi, je suis en antipolémique. Je vais avoir de la polémique. Vous savez pourquoi ? Parce que personne ne l'a entendu de ses propres oreilles. Personne ne sait ce qu'il a vraiment voulu dire. Donc pas d'achonalin, pas de jugement. On ne sait pas, on s'en fout. Mais malheureusement, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits par le judaïsme. Ne disons pas des mots qui peuvent, ne pas être vrais pour certaines personnes. Mais la mitzvah, quand on la fait convenablement, elle nous donne un sentiment de plénitude. Elle nous remplit. Là, verra, mes chers amis, c'est exactement l'inverse. Quand on la fait, ça peut être un kiff, un méga kiff. Après, elle nous laisse un goût, un goût. On n'est pas contents de nous. Oui. J'ai l'impression que ça, c'est valable quand vous parlez de là où vous êtes. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes, une qui ne sait même pas ce que c'est la Torah et une qui a été élevée comme ça. Shabbat, il y en a un qui va appuyer sur l'interrupteur, même sans faire exprès. Il y en a une qui va dire « Oh, ensuite ! » Et l'autre ne va même pas... Il n'y a pas de sensation ensuite de dire « Tiens, j'ai fait quelque chose de même bien. » Par exemple, une méga kiff. Ne met jamais face à face... Les deux personnes... Écoute bien. Ne met jamais face à face... J'ai entendu. Ne met jamais face à face une personne qui sait et une personne qui ne sait pas. Jamais. Ce n'est pas un débat. Il y en a qui savent et qui, pour eux, c'est à leur... Ils s'en foutent. Non, non. Ceux qui savent... Ceux qui savent... OK. Et malgré tout, qui font pas ou qui font autre chose... OK. Moi, je prétends... Non, que quelque part, il y a un malaise. De deux choses. Une. Ou bien, ils n'ont jamais fait des choses comme il fallait le faire. Ou bien, non, il y a un malaise. Moi, j'ai vécu ça. Une histoire que j'aime bien raconter où un jour, je fais un cours sur le Shabbat. Je fais un cours sur le Shabbat à l'université de Harad-Sophilm. On me demande de faire un cours il y a très, très longtemps. Je débutais dans le métier. D'accord ? C'était un vrai bleu. Donc, on me demande un cours sur le Shabbat pour les étudiants. Je prépare mon cours. Je bosse, machin. J'arrive, mes notes, mes machins, etc. Pas comme ce soir ou là, comme ça, ça m'est venu. Je fais un bon cours sur le Shabbat. Sincèrement, j'étais content de mon cours. Enfin, de tout ce que j'avais dit, quoi. Je suis vers la fin de mon cours. Donc, il y a une cinquantaine d'étudiants. C'était un groupe de passage, en plus. C'était même pas des étudiants qui habitent en Israël. Donc, c'était un peu la colonie de la France, quoi. Et plus ou moins, ça va. Le cours, il se passe relativement bien. Vers la fin du cours, il y a une fille qui se lève. C'est dans un amphithéâtre, comme ça. Donc, tout le monde se voit et tout. Elle se lève. Elle me dit comme ça. Elle me dit, « Monsieur, vous dites n'importe quoi. » Et moi, ça m'a pas idée. Moi, j'avais expliqué que le Shabbat, c'est beau, c'est bon, c'est kiffant. Je lui dis n'importe quoi. Alors, je suis vraiment sûr que c'est... On s'entend pas, quoi. Et donc, tous ses copains, tout le monde se mène à rigoler dans la salle. Et elle se retourne. Elle dit, « Vous voulez, je vous dis ce que c'est Shabbat ? Shabbat, c'est une galère. On peut rien faire. On peut pas ceci, on peut pas cela, machin, etc. » D'abord, elle m'a donné une leçon que je retiendrai bien vers toute ma vie. La leçon qu'elle m'a donnée, c'est qu'on n'explique pas le Shabbat en racontant ce que c'est quand on le vit. Le Shabbat, on peut pas le comprendre par des mots ou par des histoires. Vous voulez convaincre quelqu'un de faire Shabbat ? Ça peut vivre un Shabbat. Mais quand même, je suis perturbé. Pourquoi cette fille, elle dit ça ? Pourquoi tant de haine, quoi ? Est-ce qu'elle a pas trouvé son kit dans le Shabbat ? Si elle avait trouvé quelque chose qu'il accroche à Shabbat, tu as arrêté ? Un coup de bien. Tu vas voir quel point t'as raison. Donc je lui pose deux, trois questions, vraiment un chef, il m'a mis les mots dans la bouche. Je lui dis, mais tu fais Shabbat, toi ? Il dit, oui, je fais Shabbat. Oui, j'ai fait Shabbat. Il dit, bon, raconte-moi, pour quelle séquence d'un Shabbat ? Et ben voilà, quand j'avais 14 ans, mes parents ont fait échoua et du jour au lendemain, ils nous ont obligé à tous faire Shabbat. Et ben moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mes parents, j'arrive au Shabbat, ça m'a saoulé. Donc je dis, ah ! Donc en fait, on t'a forcé à faire Shabbat. Alors je te pose la question, elle sait de quoi on parle ? Elle sait pas de quoi on parle. Moi aussi, moi aussi je suis passé par là. Moi aussi, quand je suis né, on m'a pris de force. Ils m'ont attaqué à deux, mon père et ma mère, d'accord ? Et ils m'ont fait faire un tas de trucs, je m'en rappelle pas, des Yadahim, la Kippa, le machin, la Braha, les Pâtes après moi, Baruch, on m'a jamais demandé de temps en vie, ça te plaît ? Jamais. Jamais. Grâce à Dieu, un jour, en grandissant, moi je me rappelle même d'ailleurs le switch à quel moment il s'est passé. Un jour, une personne m'a posé une question, je crois que c'était sur l'année de Yadahim, je me trompe pas. Pourquoi il faut Yadahim ? Et j'étais adolescent, j'étais incapable de répondre. Et je me suis pris la honte, mais pas mal à la honte pour la personne, pour moi. Je me suis dit, mais on se fait ça tous les jours, tout le temps, et je suis pas capable de l'expliquer. C'était un adolescent, c'était normal que je sache pas. Je me suis dit, faut plus jamais que ça m'arrive. Et donc du coup, voilà, j'ai passé ce cap de l'enfance à l'âge adulte, où je me suis dit, non, je veux comprendre des choses, et en fait, j'ai envie de les faire parce que moi, j'ai envie de les faire. D'accord ? Je parlais avec un monsieur, il y a trois jours, il m'a raconté le povidard. Il a perdu un enfant dans un accident de voiture, je crois qu'il avait à peu près 20 ans. Il m'a raconté que, bon, c'est une famille religieuse, il m'a raconté que, trois mois avant, avant qu'il soit Niftar, jeune, un jour, il vient voir son père, et les parents étaient divorcés. Donc, il est avec sa mère, il appelle sur lui, il dit, je peux te parler, donc il fixe un rendez-vous, il me dit, je vois qu'on puisse arriver, sans kippa, genre, machin, genre, genre, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout en bloc. Et il dit, voilà, je vais te dire, machin, j'ai décidé, j'arrête tout, machin. Bon, évidemment, lui, il a eu un choc, mais bon, il a fait ce moment de rien, il a se dit, ok, mon fils fait tes choix, etc. Et puis, trois mois après, il me dit, vraiment, quelques jours avant que tu rentres, je t'arrête, il s'en prie, je peux te voir, de nouveau, après un rendez-vous, quand il vient devant son père, il me dit, là, il arrive, tz, tz, kippa, machin, etc. Il dit, tu peux m'expliquer, là ? Il dit, je ne veux pas, j'ai voulu tout arrêter pour voir si je faisais les choses pour moi ou si je les faisais pour toi. Ça m'a tellement manqué que j'ai compris que c'était pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui dit, c'est toi, il parle. Comment je le disais ? J'ai aucun problème avec quelqu'un qui dit, moi, j'ai fait une mitzvah, mais je ne la ressens pas. J'ai aucun problème. Vous croyez qu'il y a une mitzvah, c'est magique, c'est bon, on a jeté qu'il fait, j'ai compris la Torah. Non, pas du tout, ce serait trop beau. Non. Mais, j'insiste, quelqu'un qui sait ce que c'est une mitzvah, quelqu'un qui sait une mitzvah, quelqu'un pour qui c'est important, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il fait des efforts et ça lui coûte et c'est désagréable et c'est contraignant et tout ce qu'on voulait. Eh bien, quand il a fait la mitzvah, elle lui a vraiment apporté quelque chose. Alors qu'en général, quand on fait une avera, encore une fois, je parle d'une carrière qui est dans un délai d'esprit, évidemment. En général, pourquoi on fait une avera ? Par faiblesse. Par faiblesse, parce qu'on est attiré, parce qu'on est, d'accord, sur le moment, peut-être un attentif. Il ne fait plus que l'avera, qu'elle soit désagréable. D'accord ? Elles sont agréables, mais elles laissent un vide. D'accord ? C'est la différence qu'il y a entre cafoule et pas cafoule. Quand je fais une mitzvah et qu'elle me remplit, eh bien, donc, avant, essaye d'y réfléchir, je me dis, en fait, c'est comme si j'étais plus qu'un homme juste de chair et de sang et que je vivais aussi à une autre dimension. Mais je suis un être de chair et de sang. Mais je suis cafoule. Eh bien, moi, j'estime que être bien dans sa peau, d'accord, c'est vivre non pas ce dédoublement, mais ce doublement de personnalité. Je fais double. Je suis à la fois un homme. À la fois un homme. Un couple normal, c'est un couple dans lequel il y a de l'attirance physique, on se plaît, on rigole, on passe des bons moments, on se dispute, il y a des conflits. Mais on est un. Mais on est cafoule. Mais ce que vit l'autre, je le vis aussi. Vous entendez le mot ? Ce que vit l'autre, je le vis aussi. Ce que l'autre est, moi aussi, je le suis. Moi aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et qu'on a les mêmes goûts et que l'un a le tennis, alors l'autre aussi donne. Non, non. C'est beaucoup plus profond. Ce que l'un est, l'autre aussi le vit. Ce que l'un vit, l'autre aussi le vit. Voilà ce que c'est cafoule. Ça aille, mais non. C'est le premier être humain connu qui, le jour de sa mort, peut dire « Moi, ma vie, elle n'était qu'à foule. Elle était terrestre. Elle était une normale. Elle était une mère. Elle s'est disputée avec un gars qu'elle a vue comme une rivale. Et puis, elle a imposé des choses à bras, mais ils n'étaient pas d'accord. Et tout normal. Et malgré tout, elle était d'une telle cohérence et d'une telle intégrité que pour elle, ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut, c'est la même chose. Voilà ce que c'est Marata Marpella. C'est ce filtre-là de Marata Marpella. Alors, on récapitule et on s'inténige et on reclue. OK ? Un Yerushalayim, c'est l'endroit du khibur. Il n'y en a pas d'autres. Mais pour que ce khibur soit possible, il fallait qu'il y ait un endroit dans le monde qui soit comme une maison et un deuxième étage. qu'à foule. Alors, c'est très beau parce qu'au niveau spirituel, ça me donne des perspectives. Voilà, il y a une vraie dimension dans ce qu'on vient d'expliquer. Mais au niveau personnel aussi. Au niveau personnel, je me rends compte qu'en fait, c'est quoi créer des khiburins ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, encore une fois, si tu n'es pas en cours sur le mariage, OK ? Mais un mariage, c'est quoi ? C'est un khibur. C'est quoi un khibur ? C'est quoi ? C'est des commodités ? Si tu n'as pas envie d'être seul non plus, c'est quoi ? On se marie ? C'est 30e, les randonnées, machin, moi aussi, on se marie ? C'est quel est ton degré de religion ? Où tu veux habiter ? C'est comment tu me parles ? C'est ça, hein ? Je connais les problèmes. C'est comment tu me parles. En général, le fond du problème, c'est toujours ça. C'est beaucoup plus que tout ça, mes chers amis. c'est est-ce qu'on veut, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a un but et que ce but, c'est créer un vrai khibur ? Au point que ce khibur en face de nous une entité qu'ils appellent Kafroul. Mais si vous permettez, parce que ça, c'était le bon côté, le côté un peu plus sévère, c'est que on a tellement tendance à se tromper sur la façon de choisir son conjoint. On vit malheureusement dans des illusions qui sont pas connectées à la réalité. On veut ceci, on veut cela, on est influencé par des images. Parce que le monde essaie de nous faire croire qu'un couple qui vient à Khibur, c'est un couple qui se regarde tendrement dans les yeux et qui se parle toujours avec des mots gentils, des mots doux. Et puis attention, ça ne veut pas parler de prénom, il faut absolument que ce soit des prénoms très affectueux, etc. Vous savez, les prénoms affectueux. Un jeune ratique, il est invité chez son copain, d'accord, ils ont 60 ans, et puis il est épaté parce que son copain, il parle à sa femme et c'est que des mots affectueux. Mon lapin, ma chérie, mon amour, ma caille, mon chaton. Alors, en attendant, les femmes ne sont dans la cuisine, elles ne sont dans la cuisine et disent-moi, comment tu fais ? Après 40 ans de mariage... Il a dit parce qu'il a au bison, Non. que je ne sais pas qu'elle a tué la blague. Non. Elle s'est bienvenue pendant tout le cours. Pardon, pardon. Elle existe aussi, ça existe aussi. Je ne mens pas, madame. En tout cas, en tout cas, cette notion de tribo, mes chers amis, et je vais terminer la tour, pour moi, c'est l'une des clés les plus importantes de la vie. Parce que je pourrais conjuguer tout le fonctionnement de ma vie à travers cette notion qui s'appelle tribo. Dans votre travail, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme métier, c'est du tribo. OK ? La vie de famille, évidemment, c'est du tribo. La Torah, c'est du tribo. Les mitzvot, on ne peut pas les faire tout seul, on ne peut pas les isoler, c'est impossible. Un shabbat, c'est forcément avec des amis, avec du monde, avec sa famille, etc. Toute la vie, vous voyez, là, par exemple, il y a des gens, le musulman, on n'a rien à faire de ce qu'on fait. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, justement, on vit des ribours par procuration. On a l'impression qu'on est mis à travers avec des gens parce qu'on partage, on communique. un vrai ribours, c'est pas ça. Rappelez-vous. Un vrai ribours, c'est que ce que l'autre vit, moi, je le vis aussi. Et pour ça, même s'il y a une différence d'âge importante, même si on a des origines différentes, même si, physiquement, on n'est pas tout à fait sur la main longueur de monde, OK ? Même si, intellectuellement, il peut y avoir un décalage, même si tout ce que vous voulez, mais on peut créer une vraie relation d'amour quand on est capable de définir que le vrai objectif, c'est Chibourg. Ça, c'est Chébron. Ça, c'est Marat Amar Pela. Alors, du coup, Yerushalayim peut jouer son rôle grâce à Chébron et Marat Amar Pela. OK ? Et j'avais fait un jour un magnifique tioul avec un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Shalom Vah, qui est un amoureux de la Terre d'Israël. Et il nous avait expliqué, je suis incapable de vous le répéter, géographiquement, le ribours qui est entre Yerushalayim et Chébron, je sais pas quoi, les eaux, les machins, les couloirs, les trucs. Et quand je lis ce texte-là, je me dis que c'est fou comme Yerushalayim et Chébron. C'est comme un couple qui se complète. Se complète. Si on devait choisir entre l'un ou l'autre, on ne pourrait pas choisir. On a besoin et d'Yerushalayim et de Chébron. Et comme malheureusement d'autres le savent, c'est pour ça que les choses se font un peu dans la difficulté. Mais rassurez-vous, c'est passager et très bientôt, si Dieu veut, on verra Yerushalayim chez le matin, Yerushalayim chez le malin, grâce à la dimension de Chébron. Voilà. C'est ça pour nous. J'en crois qu'il y a la bonne chose. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada